... Mieux valer ne pas prendre sa voiture et éviter le Prado en fin de matinée. La plupart des taxis marseillais s'étaient donnés rendez-vous ici, vers 10h, bien après l'heure de pointe. Aujourd'hui, le message s'adresse au pouvoir public, donc on ne souhaite pas empêcher les usagers d'aller travailler. Aujourd'hui, c'était jour de marché. L'opération Escargot des chauffeurs de taxi n'a eu que très peu d'incidence sur le travail de ces commerçants. Pour déballer, on n'a pas eu d'histoire, parce que ça n'a pas commencé très tôt le matin, on commence à 7h. Des taxis sur la voie des bus, du Prado jusqu'à la préfecture. Pour certaines personnes, il fallait se résoudre à marché. Oui, ça me fera perdre quelques grammes. Et c'est pas trop galère, ça va ? Non, 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 ça va. Ça me fait du bien. Oui ? Vous comprenez la mobilisation des taxis ? Ma foi, je crois qu'ils font la grève pour la concurrence loyale, je crois. Moins gênés par cette grève, d'autres pourtant sont plus critiques vis-à-vis des manifestants. Je trouve qu'ils exagèrent, parce que si les courses étaient moins chères, il n'y aurait pas de taxis, enfin, de société low cost. Ces Américains, eux, semblent plutôt amusés par la situation. Elle correspond bien à l'idée qu'ils se font de notre pays. C'est le sport national de France, la grève, et c'est souvent ici à Marseille. C'est la première fois que j'ai vu les taxis qui font la grève. À Marseille, la circulation a repris son cours normal vers 13h.